bonjour à toi chers spectateurs talking about trees the swive gas malbari c'est un film qui m'intéressait surtout pour son sujet parce que je vous avoue que bien évidemment comme j'arrête pas de répéter sur toutes les chroniques de ce début de semaine et ça fait partie de ces films dont personne n'a parlé cette semaine parce qu'il y avait un autre gros truc qui est sorti et donc celui là bas c'est perdu au milieu de tout ça mais mine de rien quand j'ai vu le synopsis de ce film je me suis vraiment dit que ça pouvait donner lieu à un sujet très très intéressant le résumé pour faire simple au soudan cela va faire près de 20 ans que le septième art est devenu quelque chose d'illégal et de défendu par l'état mais un groupe de quatre créateurs producteurs et réalisateurs veut aller à l'encontre de cela en projetant des films en public et c'est clairement le cas en fait c'est un film qui est passionnant gaz malbari il a réussi à livrer un long métrage qui rassemble au sein même de sa structure et de son message tout ce pourquoi je n'arrête pas de me battre pour parler de plein de films aujourd'hui sur cette chaîne c'est à dire qu'en gros on est sur un film qui parle tout simplement d'un pays où le cinéma est devenu quelque chose d'interdit quelque chose de prohibé quelque chose que n'a plus le droit d'exercer sous peine visiblement de gentiment se faire orienter direction la prison et c'est génial de voir ces quatre mecs ces quatre anciens grands metteurs en scène ou producteurs du cinéma soudanais se rassembler pour essayer de faire vivre le cinéma dans leur pays chose qui leur semble complètement impossible aujourd'hui parce que ben lorsqu'ils ont envie d'essayer d'ouvrir une salle ben on leur dit nana faut que ça respecte les mœurs c'est la doctrine musulmane actuelle parce que sinon ben que chi c'est pas possible et c'est à la fois extrêmement beau et en même temps très brutal comme film parce que malheureusement ça nous rappelle la dure réalité de notre époque c'est à dire que l'art reste tout de même quelque chose qui de temps en temps est considéré comme trop politique et lorsque c'est trop politique et ben ça gêne certaines personnes parce qu'on se dit oh non mais ils vont tous se rassembler dans une salle pour penser la même chose et aller dans la même direction et critiquer ah oui mais c'est le propre de l'art en fait et surtout du cinéma parce que mine de rien le cinéma reste aujourd'hui l'un des arts les plus populaires ou en tout cas qui touche le plus de personnes dans le monde et ben oui forcément lorsqu'on fait un geste artistique surtout un geste cinématographique assez politique en faisant du cinéma on effectue un geste politique qu'on le veuille ou non qu'on le désire profondément que l'on soit contraint de le faire dans tous les cas le geste final celui que l'on retient ce qui va marquer où les spectateurs ou les autres membres de la profession sera forcément le geste politique derrière toute cette démarche soit il gazmel bari nous offre ici un magnifique geste par le biais de ces quatre cinéastes un geste qui touche parce qu'il est politique mais surtout un geste qui touche parce qu'il est avant tout humain avant tout profondément ancré dans notre manière de comprendre la société de voir l'autre et surtout de voir le cinéma parce qu'avant de parler du soudan et de son contexte le metteur en scène nous parle surtout de ce que le cinéma est même lorsque l'on interdit sa diffusion en termes d'écriture et de mise en scène il faut savoir que soit gazmel bari à la base je ne savais pas du tout en fait c'est un chercheur qui s'est spécialisé dans les archives audiovisuelles et qui a notamment fait un très très gros travail dans les au tout début des années 2000 pour essayer justement de retrouver des films soudanais qui s'étaient un peu perdus et notamment des quatre mecs qu'on voit à l'écran parce que la plupart de leurs films mine de rien soit ils ont été brûlés soit ils ont été mis sous clé soit ils se sont perdus à gauche ou à droite et le fait est que ces metteurs en scène ont étudié un peu partout en europe et gazmel bari a tout de même réussi à remettre la main sur pas mal de leurs films pour appuyer justement toute son histoire une histoire qui est très belle parce que finalement la manière à laquelle il choisit de la structurer il choisit de la mettre en place c'est presque on va dire romanesque ou épique dans sa mesure c'est dire que vraiment dans les premières minutes je me suis dit alors attends est ce que c'est un documentaire ou est ce que c'est un film de fiction parce que ça me semble vraiment très très bien mis en scène avec un très joli travail de composition des plans avec une belle structure dramatique avec des envolées et et à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire ouais mais est ce que c'est pas la démarche en fait de se mettre en scène de vouloir construire une histoire qui soit à la fois une histoire sur un groupe de metteurs en scène ou de producteurs qui ont envie de remettre un petit peu de cinéma dans leur pays ou est ce que simplement l'histoire de quatre mecs qui mettent en scène un peu leur vie pour apporter un peu de gaieté dans une époque où finalement ils ne peuvent plus exercer leur art ou en tout cas plus de manière ouverte sont obligés de le faire dans leur petit coin avec les moyens du bord dans une petite salle de bain où ils ont un tout petit pitch mais où ça leur permet d'exercer et de mettre en place tout ce qu'ils font en termes de mise en scène c'est c'est très mélancolique comme film mais pour autant je trouve pas ça triste je trouve que gazmel baril a réussi à porter beaucoup d'optimisme dans sa mise en scène beaucoup d'optimisme dans sa manière d'amener les situations et même si à la fin on finit sur une défaite presque en un sens t'as pas l'impression que ces mecs là le prennent pour tel et que pour eux ben c'est que le début gazmel baril ne veut pas simplement faire de son métrage un objet politique c'est dans cela que sa démarche est vraiment intéressante il arrive à en faire un geste magnifique de cinéma libre et indépendant mais également beau parce que mine de rien derrière cette forme derrière ce fond derrière cette intention révolutionnaire et humaniste qui n'est jamais caché il y a avant tout l'envie la passion et l'effervescence qui caractérise le cinéma dans ce qu'il a de plus pur et c'est cela que l'on garde en tête à la fin de cette oeuvre bien sûr on pourra toujours être tatillon sur certains éléments de l'écriture et de la composition de l'ensemble et franchement je trouve que le message est tellement important la forme tellement équilibré le geste tellement sûr et clair qu'au bout du compte personnellement je ne retiens aucune maladresse simplement une passion qui me dévore aussi quand je parle de cinéma en termes de témoignages je trouve ces quatre producteurs et metteurs en scène passionnant enfin que ce soit ibrahim shahad que soit souleymane mohammed ou sultan et al tayem madi en fait ils sont tous les quatre passionnants parce que pour vous donner un ordre d'idée on les apprécie tout de suite et pas parce que ce sont des mecs qui se battent mais avant tout parce que ce sont des mecs qui se battent et qui en plus essayent toujours de voir la vie avec quelque chose de positif même quand on leur montre que c'est pas possible et je trouve ça c'est génial parce que du coup on a l'impression qu'ils passent leur temps à se mettre en scène mais je pense qu'en réalité ils sont comme ça dans la vie de tous les jours franchement chacun de ces auteurs est passionnant à écouter divin à regarder et même et c'est cela que je trouve génial tout du long ils arrivent à amener un peu d'humour un peu de tendresse à ce qui aurait pu être quelque chose de très voire trop rigide et sérieux au bout du compte talking about trees est un documentaire extrêmement passionnant avec un sujet très très bien amené de très belles thématiques une très belle forme et mine de rien il ya plein de petites choses qui peuvent venir à gauche et à droite comme plomber le film lui donner quelques longueurs ou des choses comme ça mais lorsque je suis arrivé à la fin j'ai pas pu m'empêcher de dire que ce que j'avais envie de retenir avant tout c'était un message extrêmement positif un message libre indépendant quelque chose qui me rappelle que simplement aujourd'hui dans le cinéma faut se battre lorsqu'on a des convictions et que si jamais on se bat pour ses convictions même quand on perd là on perd pas vraiment donc talking about trees de soaib galmel barry je vous le conseille très fortement c'est un très très beau film à voir je sais que cette semaine ça se perd dans les sorties mais vraiment s'il n'est pas loin de chez vous allez-y à plus